Celui qui inspire à la liberté, il devrait avoir toute son intention braquée sur le fait, qu'il ne veut rien, il n'attend rien, il ne désire rien, il demande rien. Il est là, présent, et il accepte tout ce qui se joue, sans rien vouloir déranger les choses. Alors, il y aura peut-être une possibilité de voir la vie autrement. Parce que, comment on regarde la vie ? Normalement, on veut, on demande, on quémande, on contrôle. Et tout ça, c'est qui qui fait ça ? Qui est celui qui fait ça ? C'est celui qui veut être reconnu, qui veut faire en sorte que ce qu'il fait soit acceptable, que les gens le reconnaissent. Ils cherchent de la reconnaissance. Celui qui veut, qui demande, qui quémande. Parce qu'il n'est rien, et il a envie d'être ce que le monde attend de lui. Donc, ce qui se passe, c'est que nous sommes toujours dans l'expectative de devenir ce qui est acceptable aux yeux du monde. Et c'est pour ça que tous ces problèmes, dans ce monde, sont tellement plausibles. Parce que nous voulons être ce que nous ne sommes pas. Et tout ce que tu voudrais être, c'est un conditionnement de comment les choses devraient marcher. Toute la société marche comme ça. On nous a sommé d'être ce qu'on devrait être. Il faut que tu réussisses, tu gagnes ta vie, tu deviennes quelqu'un. Et au bout d'un moment, tu ne sais plus qui tu es. Parce que tu as abandonné la réalité de toi-même. Pour, en fait, t'intégrer dans une réalité qui n'est pas la tienne. En fait, tu t'es identifié à ce qui n'est pas toi. Tu es devenu un personnage, un rôle. Tu t'es enrôlé dans la peau d'un soi qui est fictif. Tu vois, cette identification qu'on a à ce que l'on aimerait être. Ça limite, en fait, la possibilité que tu es. Ce que tu es est infini. Mais quand tu veux être ce que tu désires, tu deviens très petit. Tu te limites la vie parce que tu n'es plus dans l'expansion de ce que l'éternité propose. Tu te proposes des choses limitées. Et comment ça se fait, ça, que ce soit limité ? C'est parce que ta tête est dans le passé. Et tout le passé que tu connais, tu veux le répéter. Donc c'est limité. Alors que l'éternité n'a pas de commencement, ni de fin, ni de passé, ni de futur. Il y a un processus éternel qui se joue. Où le temps n'existe pas. Et à ce moment-là, tu es tout. C'est-à-dire que tu es la source même de la vie. La vie coule à travers toi. Alors ce personnage qui voudrait devenir, comment ça se fait que nous sommes embobinés là-dedans, nous les humains ? Est-ce que c'est parce qu'on a peur de ne pas exister ? Et justement, toute l'identification de celui qui veut ça, de celui qui veut exister, c'est justement parce qu'il a peur de ne pas exister. Donc on sait forger un personnage qui veut exister à travers ce qui est faux. Donc on invente des faussetés, un idéal, un concept, une image, et on s'appuie dessus pour exister. Alors que tout ça, c'est la fabrication de ce personnage qui est en demande d'être quelque chose. Parce que quand tu es identifié à ce personnage qui est devenu quelque chose, alors tu as un sentiment de sécurité. Ah, tu dis, je suis quelqu'un, je suis monsieur un tel, je suis le président, je suis maire de famille, je suis un homme, je suis une femme. Donc ça te rassure. Parce que tu peux être identifié, on peut te reconnaître, on te donne une étiquette. Donc ça veut dire que tu es là, tu vaux quelque chose dans ce monde. Mais en réalité, tu n'es rien. Et parce que tu n'es rien, le fait que tu remarques que tu n'es rien, c'est là la possibilité que les choses peuvent changer. Parce qu'en étant quelque chose, tu te limites. Tu te limites à des idées, des images, des concepts. Et en fait, tu es un petit grain de sable dans l'univers auquel tu t'es identifié et tu crois être cela. Alors que tu es tout l'univers. Tu es tout. Une perception immense, immense. Sans commencement, sans fin. Mais la toute petite perception que tu as de tout ce que tu connais, c'est ça le grain de sable dans l'univers. Tu t'es identifié à ça. Alors que quand tu n'es rien, tu as cette perception du tout. Le tout est là, en face de toi. Il n'y a plus de limite. Tu n'es plus embarqué dans l'idée que tu devrais être quelque chose pour être accepté dans la communauté des conformistes. Parce que tout ce que nous sommes là aujourd'hui dans ce monde, il y a eu depuis des générations et des générations, quelque chose qui s'est installé. Et tout ça, ça nous a fait une conscience. Et nous sommes dans cette conscience d'être ce que nous croyons être. Cette conscience, elle a sali, si tu veux, l'espace dans lequel on peut voir clair. L'espace est envahi par la perception du passé. Donc tu ne vois pas plus loin que ce que le passé propose. Donc tout ce passé doit être abandonné. Ce que tu es, ce que tu penses être, ce que tu crois être, ce que tu t'es identifié à être, doit être abandonné. Parce que tout ça, c'est une illusion. Tu te donnes l'illusion, tu te donnes l'illusion d'être quelqu'un. Et en ayant cette illusion, alors tu te sens en sécurité, par rapport au regard du monde. Donc tu as peur d'être abandonné par le monde. Tu as peur de ne pas être aimé. Tu as peur de ne pas être connu. Parce que, en fait, tu t'es identifié à quelque chose qui est futile. Qui a un commencement et qui a une fin. Donc tout ça, c'est éphémère. Par rapport à ce que tu es dans l'éternité. Dans l'éternité, ce que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Donc, il n'y a rien à craindre de la fin. La fin, c'est quelque chose qui se passe quand tu t'es identifié à un commencement et à une fin. C'est-à-dire à toute la connaissance que tu as pu acquérir et dans laquelle tu t'es identifié être ce que tu es. Parce que tu t'es donné d'être ce que tu désires. Et ce que tu désires, c'est du vent. C'est ce que le passé propose. Et le passé n'est plus là maintenant. Il n'y a que l'éternité. Dans le moment où tout coule, tout ça ne s'arrête jamais. Et c'est ça que tu es. Donc, croire que tu peux gagner quelque chose, attendre quelque chose, demander quelque chose, pour pouvoir être bien, tout ça, c'est une illusion. Donc, pourquoi ne pas accepter qu'on n'a besoin de rien, on ne demande rien, on n'attend rien. Alors, là, il y a un sens à la vie. Parce que la vie, en elle-même, n'a pas de but. Et à ce moment, tout prend un sens. Parce que tout ce qu'il y a, n'a pas de début, n'a pas de fin. Alors, tout ce que tu pensais être impossible, devient possible. Parce que, si tu as un esprit limité, avec tout ce que tu as appris, et bien, tout ce que tu vas vouloir, tout ce que tu vas faire, ce sont des choses que tu vas répéter. Parce que c'est la seule chose que tu connais. C'est sur quoi tu t'es appuyé. Les références de ton passé sont ceux qui te donnent le là pour maintenant. Puisque tu t'es identifié à ça. Mais en fait, quand tu ne veux rien, tu n'attends rien, tu ne demandes rien, alors tu sors de ce contexte où il y a un centre d'intérêt qui veut exister. Parce que, ce centre d'intérêt, justement, il faut qu'il meure pour que puisse exister ce qui est vivant, ce qui est vrai, ce qui est palpable, immuable. Je dis palpable et immuable, ce sont deux mots différents. Mais en fait, la seule chose qui est vraie, c'est palpable dans la réalité de ce que tu es, ça, c'est l'immuable que tu es. Cet immuable, c'est quelque chose qui ne peut pas être détruit. Parce que c'est quelque chose d'éternel. et elle fait partie de la source. Et tu es cette source. Tu es l'expression de ce que l'univers fait couler. l'expression de quoi ? De la beauté. Est-ce que tu savais que tu étais la beauté même ? Tu es l'essence même de ce que la beauté propose. Mais il faut que tu laisses être ce qu'il y a. mais pas ce que tu voudrais être. Parce que ce que tu voudrais être n'a plus de beauté dedans. Parce que c'est matériel. C'est quelque chose qu'on invente. C'est quelque chose qui vient du passé, de la connaissance acquise. Mais, ce que tu es pour de vrai, c'est l'essence de l'univers, de la beauté, ce qui est divin, ce qui est sacré, et qui ne peut pas être détruit. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada